Il a été démontré qu'une personne sur 11, généralement, au niveau adulte, aurait un trouble d'usage de substances. En ce qui concerne les adolescents, on parle davantage de 1 sur 6 pour cette même problématique-là. L'utilisation ou la dépendance à d'autres produits est particulièrement plus présente ou plus fréquente chez les utilisateurs de cannabis. Quand on parle d'autres produits, on peut faire référence à de l'alcool, à tabac, nicotine, vapotage, mais c'est quelque chose habituellement plus fréquent auprès des consommateurs utilisateurs de cannabis. C'est clair qu'une consommation problématique, c'est quand il commence à avoir de la dépendance. Puis quand la personne, c'est plus vraiment pour consommer du cannabis, c'est plus qu'ils en ont besoin pour fonctionner. Une consommation problématique devient problématique, en fait, quand ça devient un besoin. Quand c'est vraiment quelque chose que la personne doit faire pour être bien, pour être fonctionnelle. En fait, c'est la personne qui consomme, manque un peu de contrôle sur sa consommation. Puis malgré le fait que la consommation amène différentes conséquences négatives au sein de sa vie et dans les différentes sphères de sa vie, elle a besoin et elle poursuit dans cette consommation-là, dans ces habitudes-là. C'est qu'il y a une certaine tolérance qui se développe, c'est-à-dire que la personne a besoin d'une plus grande fréquence ou d'une plus grande consommation, une plus grande quantité de consommation pour aller rechercher les mêmes effets qu'au départ. Quand on consomme, d'un, de diminuer la fréquence, c'est en fait de garder ça de façon occasionnelle. Dans ce cas-là, ça permet aussi de ne pas augmenter la quantité à chaque fois, puisque ça reste occasionnel. Ça fait que l'effet qu'on recherche, en quelque sorte, reste le même avec un dosage plus petit. Puis aussi, c'est de prioriser les produits avec un THC plus bas. Le THC, bon, c'est ce qui va amener, bon, oui, ce sentiment-là de « high », mais en même temps, qui peut amener tous les symptômes pas super agréables, comme des hallucinations, de la paranoïa, de la désorganisation. C'est sûr que si tu es à l'aise, si tu es satisfait dans ton consommation, est-ce que tu peux dire que tu as un problème? C'est sûr que si tu fumes ton joint, puis que là, tu ne vas plus à la job, tu ne vas plus tes amis, tu ne vas plus ta blonde, tu t'enfermes, est-ce que tu consommes un problème? Est-ce que c'est vraiment la consommation le problème? Est-ce que je ne veux pas la consommation, c'est une cause, mais aussi c'est un résultat? Si on choisit le contexte, mais ça a le moins de risque d'avoir des impacts sur notre vie sociale, mais aussi sur nos obligations comme l'école ou le travail. Fait que de choisir le contexte qu'on consomme, ça permet d'éviter ces conséquences-là. C'est quand tu te sens que ça affecte une de ces sphères-là de ta vie, c'est peut-être là que tu devrais peut-être commencer à te poser des questions, puis en jaser à des intervenants ou à des gens de confiance. Il y a d'autres éléments à considérer. Il y a la présence de symptômes en lien avec le manque ou en lien avec la réduction. Donc, on appelle ça des symptômes de sevrage, c'est à considérer. Incapacité d'arrêter de consommer ou de diminuer. Une très grande difficulté aussi de diminuer la consommation. Son intérêt est centralisé. Toutes ses occupations sont centralisées beaucoup alentour de la consommation. Que ce soit de par le temps de s'en procurer, de par le moment à consommer ou de par le temps de récupération en lien avec tout ça. Elle va essayer de diminuer ou d'abandonner la consommation, mais ça ne fonctionnera pas au détriment bien souvent d'empiéter sur des activités sociales qu'elle faisait sur certaines passions, certains intérêts. Donc, toute la sphère de l'occupationnel va venir tranquillement s'éteindre au détriment de l'ampleur que prend considérablement la consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.